Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawal Zin Santé Ramadan du site SantéRamadan.fr Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu ala Rasulillah, Assalamu alaikum Chaque mois de Ramadan connaît son nouveau lot d'anciennes questions qui reviennent Est-ce que je peux me brosser les dents pendant la journée ? J'ai un rendez-vous chez mon dentiste, est-ce que y aller ? Annule mon jeûne ? Avant de répondre, ou plutôt avant de vous aider à répondre par vous-même à ces questions faisons un petit voyage dans une cavité buccale La bouche est constituée de deux maxillaires ou mâchoires inférieures et supérieures qui soutiennent normalement chez une personne adulte 32 dents Sur chaque maxillaire nous avons 4 incisives, 2 canines, 2 prémolaires et 3 molaires Les incisives servent à couper la nourriture, les canines servent à la déchiqueter Les prémolaires et les molaires servent eux à broyer les aliments Dans une bouche, en plus des dents, on trouve la langue et une gencive qui recouvrent l'os dans lequel sont implantées ces dents Il est important de noter que les dents sont des organes vivants au même titre que tous les organes vivants comme les doigts d'une main par exemple, les yeux, le nez, etc. De ce fait, les dents possèdent des vascularisations c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux sanguins qui irriguent ces dents et des terminaisons nerveuses qui sont responsables de leur sensibilité Il faut savoir que la carie constitue la maladie buccodentaire la plus fréquente Elle est même classée au troisième rang des fléaux mondiaux pour l'Organisation mondiale de la santé Cependant, avoir une carie n'est pas une fatalité Il faut savoir se protéger Mais d'abord, comment se forment les caries ? Dans notre bouche, vivent avec nous des bactéries qui, en temps normal, ne sont pas pathogènes Lorsque l'on mange et que l'on ne se brosse pas les dents ces bactéries vont transformer les restes d'aliments que nous laissons dans notre bouche en acides Et ce sont ces acides qui vont attaquer et détruire la substance la plus dure du corps humain et qui se trouve à la surface des dents, l'émail Pour lutter efficacement contre les caries, trois conseils à garder en tête Le premier, avoir une alimentation saine et équilibrée, manger de tout Deuxièmement, effectuer un brossage trois fois par jour après chaque repas Et enfin, procéder à une consultation une à deux fois par an chez son dentiste Dans une prochaine chronique, nous essaierons ensemble de comprendre le brossage dentaire Que la paix soit sur tous ceux qui la recherchent et l'appel de leurs vœux Wallahu a'la wa'alam wa'ahkam wa salamu alaikum C'était la chronique du Dr Nawelzin du site santéramadan.fr Une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemagreb2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada